Silence partout? Ben Déa, s'il vous plaît, on veut le silence. C'est même pas moi! C'est beau! Trois! Trois! Le CISSS des Laurentides est un des plus gros employeurs de la région. Donc, si t'es prêt à te relever les manches et à travailler fort dans le domaine de la santé, ce ne sont pas les opportunités d'emploi qui manquent. Qu'on parle du CISSS ou du CISSS, ça veut dire la même chose. C'est un centre intégré de santé et de services sociaux. Qu'est-ce que ça fait dans la vie un CISSS? Ça assure l'accessibilité, la continuité et la qualité des services à tous les citoyens. Et puis, travailler dans les Laurentides, c'est tellement plus qu'une job. Aujourd'hui, on jette un coup d'œil aux carrères que tu pourrais décrocher si toi aussi, tu trouves ta place dans les Laurentides. Et pour prendre soin de la population, ben ça prend du monde, du ben bon monde. Salut Samra, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Qu'est-ce que tu fais ici toi? Dans le fond, moi je suis éducatrice. Moi, je travaille ici en 6-12 ans avec des enfants qui habitent ici. Je suis conseillère en bâtiment au CISSS des Laurentides. Je suis ingénieure de formation et mon rôle, c'est la réalisation de tous les projets de construction, rénovation et de maintien d'actifs de nos installations à Saint-Jean. Moi, je suis une allothérapeute depuis 2012 au CISSS des Laurentides. Je travaille principalement à l'urgence et aux soins intensifs. Mon emploi au CISSS des Laurentides, c'est infirmière en hémodialyse. C'est quoi ton emploi ici? Agente administrative. En fait, je travaillais déjà pour le CISSS des Laurentides en tant que préposée de ministère pendant 16 ans et malheureusement, j'ai eu un accident de voiture donc j'ai été obligée de me réorienter. Donc, le CISSS a vraiment pris en compte ma situation. Ils m'ont offert un poste aux archives médicales. Pourquoi tu as choisi de travailler dans le domaine de la santé? En fait, c'est un rêve d'enfance que j'avais. J'ai toujours voulu être infirmière et heureusement, j'ai pu réaliser ce rêve-là. Donc, c'était évident pour moi que je voulais travailler au sein de ma communauté, donc dans les Laurentides. C'est le premier endroit que j'ai appliqué et j'ai été engagée. Ça m'a passionnée, ça m'a impressionnée de voir le travail et toute l'organisation que le CISSS des Laurentides avait. Pour l'adrénaline, pour l'action, pour aider à sauver des vies. Depuis que je suis toute petite, que je rêve de travailler dans un hôpital. J'aime voir l'aboutissement de mes projets et j'aime collaborer avec plusieurs professionnels, corps de métier et aussi les intervenants qui sont au CISSS des Laurentides. C'est très valorisant de voir que nos idées, notre passion et notre savoir-faire est mis au profit du CISSS des Laurentides. C'est très gratifiant de savoir qu'on prolonge l'espérance de vie d'une personne ou qu'on l'aide sur plusieurs aspects, tant physiques que psychologiques. L'équipe avec qui je travaille aussi, c'est un point important. J'ai vraiment une équipe merveilleuse. On est tissé, serré, on serre les coudes, on s'entraide. Donc ça, je pense que c'est important de le sauver parce qu'on est comme une grande famille. On travaille ensemble et on a quand même du plaisir malgré les difficultés. Pouvez-vous me dire ce que c'est Brancher Santé? Brancher Santé, c'est une initiative du CISSS des Laurentides pour prendre soin de ses employés et son personnel. Brancher Santé, c'est une plateforme qui a été créée pour les employés du CISSS des Laurentides. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de liens de capsules qui concernent la santé mentale, la gestion du stress, la nutrition, la santé physique. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. On parle de la santé au travail, de comment ça va. Il y a un masseau qui est venu une fois au travail. Ce que j'aime, c'est que ça va vraiment chercher le côté psychologique des employés pour les aider. Par exemple, tu vas arrêter de fumer, tu as besoin d'un petit coup de pouce. Bon, on s'entend que le domaine de la santé, ça exige une fois un petit peu plus de petits coups de pouce. Tu aimes bien ça, la région? Oui, vraiment. Ce qui est le fun comparativement à d'autres endroits, c'est que c'est vraiment un mix des deux. Tu as autant le côté nature, les montagnes, tu peux aller faire du hiking et tout, puis tu as le côté plus urbain avec tous les centres d'achats, les magasins, les petits cafés, il y a des restos incroyables. J'habite les Laurentides depuis que je suis toute jeune et pour moi, c'était évident que je voulais rester pour travailler au sein de ma communauté. Puis j'adore les Laurentides, pour moi, il n'y a pas une autre place où est-ce que je voudrais travailler. Vraiment, ça fait 42 ans que je vis dans les Laurentides et pour moi, c'est vraiment une région qui est vraiment le cœur, comme je dis toujours. Entre la grande ville et la grande campagne, je suis vraiment bien située. J'adore ma ville. C'est quoi, mettons, ton coup de cœur des Laurentides? Le ski. Je commence tôt, mais je finis tôt, fait que je ne suis pas allée faire du ski de soirée. Mon coup de cœur des Laurentides, je dirais, c'est le quartier des sports. Le quartier des sports est rendu lieu un pôle québécois pour l'excellence sportive. Et pour le moment, ils sont en train de construire un nouveau centre sportif multifonctionnel. C'est un ajout et un plus pour ce genre. C'est ça. On voit que vous aimez encore les trucs de construction. Oui, ça fait toujours en construction. On reste dans la même passion. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui pensent que les grosses jobs, c'est juste dans les grands centres urbains? C'est hallucinant toutes les possibilités qu'on a, que ce soit les inhalothérapeutes, les infirmières avec qui je travaille. Il y a de l'avancement, on peut devenir chef, cadre, coordonnateur. On a les mêmes jobs qu'à Montréal, ça ne change rien. Ce n'est pas parce que tu es dans les Laurentides, il n'y a pas de job, de grosse job. Il y a des grosses jobs, peu importe où est-ce qu'on est. Moins de trafic, plus de ménage ici. On est bienvenue dans les Laurentides, on sait tout, même un ami. Yes! Yes! Merci! Merci beaucoup Sandra! Merci! Et puis, qu'est-ce que t'attends? Trouve ta place dans les Laurentides! Merci! 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 Merci!